Saviez-vous que dans l'agglomération de Metz, un habitant sur 44 est militaire ? Alors forcément, j'ai enfilé la tenue, mais on va découvrir plein d'autres choses, tellement Metz est une ville qui ressalle le trésor. Bienvenue dans Pourquoi chercher plus loin. Metz, la belle inconnue, comme disent certains. C'est Morissette, ma guide aujourd'hui. Avec elle, nous découvrirons quelques bonnes adresses. Ensuite, c'est l'Opéra Théâtre de Metz qui m'attend pour une visite VIP des coulisses. Des secrets, la ville en regorge comme ses souterrains allemands. Nous essaierons de comprendre pourquoi ils ont été construits, car encore aujourd'hui, le mystère demeure. Pour finir, nous visiterons le centre Pompidou-Messe, mais on prendra la petite porte pour aller découvrir l'impressionnante structure du bâtiment. Mais tout de suite, je dois aller passer mon service militaire volontaire. Oui, oui, vous avez bien entendu, et en plus la séance commence par du footing. Pour l'ensemble, repos. Bonjour. 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 Je vous présente un camarade, Charles-Henri, qui vous rejoint aujourd'hui pour toute la matinée, pour travailler un petit peu avec vous et suivre ce que vous allez faire. Donc, il va suivre toute la séance avec vous. Faites-lui bon accueil. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Cinq minutes de course et deux minutes de recoupes. Ils vont avoir une formation militaire initiale de cinq semaines. Ça, ça sert à quoi ? À intégrer et à avoir certaines valeurs. Voilà, l'esprit de cohésion, le dépassement de soi, d'apprendre à se connaître, l'acceptation des autres et l'entraide. Après, ils vont avoir une formation militaire complémentaire, où ils vont avoir de la remise à niveau scolaire, avec la possibilité de passer le permis de conduire, et puis le sauveteur-secourisme du travail. Et ensuite, ils vont basculer sur une dernière partie, où ils vont partir dans des centres, comme le Greta, l'AFPA ou les CFA, où ils vont apprendre justement un métier, une filière, pour ensuite basculer sur une insertion professionnelle. Il est actuellement 9h40. Vous allez vous remettre en condition, prendre votre douche. On se retrouve à 10h15, en salle SST au bâtiment 43. Pas de section. Gardons ! Au pélérant ! Un peu de français et de maths, ça va faire du bien, ça ! La première étape, aujourd'hui, on va travailler sur un nouveau module, qui est le module rénovation de la salle de classe. Je croyais que c'était un cours de maths et de français. Ah ben justement ! On va faire des mathématiques et du français autrement. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez refaire cette salle de classe, qu'est-ce que vous allez devoir mesurer ? On va prendre toutes les cotes, l'auteur des murs, l'auteur des murs, le sol, le faire mathématiques. On va faire des mathématiques. Et pour la partie français ? Et pour la partie français, ça va être la rédaction des différents courriers. Alors, remplir un devis, effectivement. Lire un tableau à double entrée, qui est compétence mathématique et français. Écrire des courriers. En soignant votre autre. Je vais te retrouver là, évidemment. D'accord ? Tu le dirais pour la peinture ? La peinture, c'est mieux. Juliette, qu'est-ce que t'es venue chercher ici, au service militaire volontaire ? Un avenir ? Ben déjà, je peux vous passer le permis. Parce que maintenant, c'est essentiel pour travailler. Avoir une formation professionnelle, parce que je n'ai pas eu la chance de terminer mes études. Et moi, par la suite, je souhaite m'engager dans l'armée de terre. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire dans l'armée de terre ? OXIA sanitaire, au service des santé des armées. Tu parles de passé, c'est quelque chose de négatif pour toi ? Oui. Pourquoi ? J'ai eu un passé très difficile. Donc, en étant ici, ça me permet de m'en sortir. Et avoir plus de confiance en moi, réussir dans ma vie. Comment ça se passe au quotidien avec tes camarades ? J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance ici. Oui, tout à fait. On a chacun un passé différent. Il y a la notion de cohésion, qui est quand même quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vécu avant. Et le fait de partager les moments difficiles, il y a peut-être plus d'empathie, plus d'envie d'aller vers l'autre. Alors que dans la vie civile, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent. Il y a un cadre qu'il faut respecter. On se travaille tôt le matin, on se couche tard le soir, et puis il faut travailler, quoi. De réussir, de performer dans un cadre comme ça, qui est assez difficile, c'est valorisant. Et on est tous là pour se souder et réussir tous ensemble. T'as décroché à quel moment l'école ? En second. Du coup, j'étais à la maison pendant un petit bout de temps. Tes parents, qu'est-ce qu'ils te disaient ? Mes parents, ils essaient de me bouger, mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi, j'aimerais être dans la foudure, dans le nucléaire, parce que c'est un truc où il faut être précis, et j'adore la précision. Maintenant, je suis content d'en être là où j'en suis. Je suis content d'en être là où j'en suis. La meilleure façon de découvrir Metz, c'est de commencer la visite ou la balade par le marché couvert. Il a été construit au XVIIIe siècle, mais à la base, c'était un palais épiscopal. L'affaire n'a jamais prise. La ville de Metz a décidé d'en faire le palais de justice. Pareil, ça ne marche pas. C'est en 1830 qu'il deviendra un marché couvert. Et j'ai rendez-vous avec Morissette. Ça fait 20 ans qu'elle est installée ici. Elle connaît tout sur tout. On va la rejoindre. Ça, voilà. Et puis là, on va préparer le parcours d'affaires à plateau, comme ça aussi pour le fromage. Morissette, tu as l'air débordé déjà ce matin. Oh, mais je vois ça. Mais tout à fait, Charles-Henri. Je vois que tu as un couteau à la main. Couteau à la main. Peut-être que tu te posais quand même. Oh, mais je vous promets, Charles-Henri, je coupe, je pose. Je suis en train de préparer. Morissette, ici, c'est une figure incontournable. Qu'est-ce que tu es en train de préparer ? Eh bien, tout simplement une planche. Voilà. Planche de fromage. Une planche de fromage. Allez, je peux prendre un petit bout ? Mais bien entendu, mais... Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la tentation. Alors ça, c'est simplement un comté fruité. Voilà, c'est l'ouverne. Enfin, c'est l'ouverne. C'est le Jura. On a fait l'Aucheverne, le Jura, la Lorraine. On fait Maud, on fait la région. On trouve de tout chez toi, Morissette. On trouve de tout. Bon, par contre, tu m'avais promis un petit tour. Eh, on y va ? Ça va, tu peux abandonner le stand quelques instants. Charles-Henri, pour vous, j'abandonne tout, je vous suis. Oh. Elle adora Morissette. Voilà. C'est un magasin ici à Metz. T'es installée depuis 20 ans dans ce marché couvert. 20 ans, oui, tout à fait. Tu me disais, c'est une ambiance particulière. C'est quelque chose à vivre, le marché couvert ici à Metz. Oui, tout à fait. Ben, c'est la vie, c'est... On se connaît tous. Tous des indépendants, mais on sait tous mutuellement. Voilà. Les Messins sont attachés à ce marché couvert ? Alors là, je peux vous dire une chose, plus qu'attachés. Le marché couvert fait partie de la tradition. Il y a toutes les souches de la population. Les gens parlent. C'est bon enfant. C'est bon enfant. C'est bonne ambiance. Qu'est-ce qu'il y a comme bon produit ici ? Ben là, il y a tout ce qui est produit en boucherie, en charcuterie, en produits. Des prix super impressionnants. Ils sont plus de 50 à travailler ici. Ça t'a pas donné faim là ? Ah ben, moi, tout le monde, je suis déjà sursis, je suis déjà poste pour pas de midi. Parce que ce matin à 5h, c'est le déjeuner après. On va faire un petit tour à côté dans la rue. Avec plaisir, avec à côté, voilà. On est au centre, on est dans le pouls de Metz. Bonjour. 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 Est-ce qu'on peut venir voir le chef ? Parce que je crois qu'il a fait une mise en œuvre, une préparation. Ben écoutez, il vous attend au labo. Je crois que Morissette, elle a un faible pour le... L'escargol à Mirabel ! Alors comment ça se prépare Stéphane ? Alors ça se prépare déjà d'une base, d'une pâte à brioche qui est pétrie, qu'on laisse reposer pendant 24 heures. Après, on prépare une crème pâtissière qu'on aromatise à base d'une vieille Mirabel de Lorraine. On garnit de nos Mirabel toujours de Lorraine. Je vais goûter encore. Attends, attention, faut laisser quand même. Quel gourmand ! Ça fait 20 ans presque que tu es installé ici. Tu l'as inventé lors de ton arrivée ? Non, pas du tout. Je l'ai créé il y a à peu près 8-10 ans par rapport au fait de la Mirabel. J'ai cherché quelque chose à... Tu voulais mettre en avant les produits, tu vois ? Voilà, tout à fait. Exactement, changer de la tarte au Mirabel, des choses comme ça... Et c'est plus facile à manger. Tout à fait. Parce que la tarte, ça peut couler. Et là, on le mange à la main. C'est plus facile. C'est plus adapté. Les Laurens, ils aiment bien manger, mais aussi manger quelque chose plutôt pratique, c'est ça ? Nous sommes toujours pratiques, les Laurens. C'est vrai. Donc ça y est, pouf, c'est rouleur. C'est rapide. Donc nous avons l'escargot. Pourquoi l'escargot ? Le phénomène de la roulade, comme l'escargot de Bourgogne. Et puis après, Stéphane, il n'y a plus qu'à... Voilà, on va détailler cet escargot qui va être mis en moule. Donc voilà. Voilà, on détaille cet escargot. On le positionne en cercle de façon qu'il garde de la belle forme ronde. Et ensuite, nous allons agrémenter de quelques Mirabel. On déguste. Allez. Alors ça se mange sans problème, tu me la garantes. On appelle ça même un gâteau de voyage. Tout à fait. Et c'est facile à emmener. Tout à fait. Non, mais partout. On est gourmands. À Metz, c'est un passage presque obligé. Me voici dans l'Opéra Théâtre de Metz. Il a été construit en 1752. C'est d'ailleurs l'un des plus vieux de France. Il est toujours en activité. Mais avant d'aller sur la grande scène, on va aller dans les coulisses. Suivez-moi. C'est par là. Le dernier étage de l'Opéra Théâtre de Metz accueille un corps de ballet. Il y en a presque plus en France. Derrière cette porte dans ce studio, jusqu'à 7 heures de répétition de danse par jour, et toujours en musique. Tous les jours, tu es ici, au dernier étage de l'Opéra Théâtre de Metz. Tu étais un peu une répétitrice de l'ombre. On ne te voit jamais sur scène. Ça ne fait pas quelque chose d'être en arrière-plan ? Alors, pas du tout. Parce que toutes les préparations que l'on fait avant, dans l'ombre, c'est pour que les danseurs puissent être à leur plus haut niveau. Donc, même des coulisses, j'ai l'impression de participer à leur spectacle. Qu'est-ce que tu peux nous faire ? Alors, Laurence préfère que nous passions au dégagé. Et Laurence, c'est aussi la patronne ? C'est la patronne. C'est la chef du corps de ballet. Le dégagé, qu'est-ce que c'est, Laurence ? Elle est dégagée. Je vais vous montrer l'exercice et puis ils vont le faire. Comme ça, on va voir. C'est le deuxième exercice de barre. Elle montre un exercice, mais avec un mouvement et une musique dans sa voix. Donc toi, à ce moment-là, tu vas dire, tiens, je vais jouer ce morceau-là qui va correspondre. Et dans ma tête, j'essaie d'imaginer une musique, ou bien je prends la partition que j'ai sous les yeux et je la range en fonction de ce que Laurence est en train de dire avec ses gestes. Tu dois avoir un sacré répertoire en tête. Deux. DAlain. Stéphane. L'agriculture. Deux. Une claque. Ceci. Unẫn. Deux. Deux. En empêches. Deux. Deux. Et les coulisses ici regorgent de trésors et de talents. Metz est l'un des rares théâtres de France à posséder encore ses propres ateliers de fabrication. Menuisier, coiffeur, accessoiriste, peintre, couturier, on peut côtoyer près d'une cinquantaine de métiers différents. Et pour finir cette visite, cette salle de spectacle à l'Italienne. Moi, je vais rejoindre Paul-Emile, il est en pleine répétition de son prochain spectacle. Pour le bus, quand ça repart, il faut vraiment que ce soit cette vitesse-là à chaque fois. Ok ? Très bien. Messieurs, dames, n'oubliez pas, s'il vous plaît, quand vous êtes avec, quand vous faites les pingouins, même quand Michel chante, vous devez continuer les mouvements. Jamais statique, si possible. Ok ? Allez, en avant, sortez, sortez, sortez. Rapide, rapide, rapide. Saint-Paul-Emile, 10 minutes d'arrêt, petit déjeuner, allez-y hop ! Enfin, monsieur, quand ma qualité d'avocat, je... Les avocats ? Bon, alors, écoutez bien ceci. Primo, je n'aime pas les avocats. Dezio, je reste dans ma chambre. Et si tu continues à me pomper, mannequin, je resterai jusqu'à la salle sylvestre de l'année prochaine. Et je vous dis, moi, Primo, que monsieur a ma parole. Dezio, que la patronne du cheval blanc n'a jamais manqué de parole. Allez, ouste, monsieur, délogé. Non, madame, je n'en ousterai pas. C'est ce que nous verrons. Piccolo ! Elle a une voix. Elle a une voix, effectivement, bien d'entendre. Peut-être qu'on n'a pas entendu ce que j'ai dit. Et les pièces 100% Messines, donc fabriquées ici, s'exportent aussi. Elles ne sont pas jouées uniquement à Metz. Absolument. Là, je suis sur plusieurs projets de reproduction. Je peux vous parler d'un futur Carmen. Il y a trois théâtres qui sont coproducteurs et qui financent en partie les décors et les costumes. Mais tout est réalisé ici. Et ensuite, ça part en France pour la tournée. Et ça part en France pour la tournée, absolument. Au même titre que ce spectacle, d'ailleurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme dernier réglage à faire ? Il y a encore beaucoup de travail ou pas ? Là, encore beaucoup de travail. D'abord, réessayer tous les costumes. Après, il va falloir mixer tout ça avec l'Orchestre National de Lorraine. Qui sera juste ici, sous l'Orchestre National de Lorraine. Oui, absolument. Sous la conduite de Cyril Anglebert. Une cinquantaine de musiciens ? Plus d'un peu plus de cinquante musiciens, avec aussi les éclairages à terminer. Il y a encore beaucoup de réglages, de pas de danse, etc. Enfin bon, on va continuer jusqu'à la veille de la première. Donc, ce sera encore un peu de transpiration. Oui, mais ça nous fait du bien. On aime bien ça. Metz est une ville qui regorge de petits secrets. Regardez cette flèche. usée par le temps. Elle a été peinte durant l'entre-deux-guerres. Elle servait à indiquer aux populations les abris en cas de bombardement. J'ai rendez-vous à présent avec Olivier. Il est journaliste au Républicain Lorrain, ici à Metz. Mais c'est aussi un passionné d'histoire. Et il souhaite me faire découvrir l'un des lieux les plus secrets de la ville. Il m'a juste dit de me prendre une lampe torche. Et des boîtes aussi. Bon, Olivier, tu ne m'en as pas dit beaucoup, mais tu veux me faire découvrir un mystère de Metz. Quel est ce mystère ? Ce mystère, c'est celui du souterrain là-bas, du souterrain nazi. Et des sept souterrains nazis qui étaient sous Metz, mais sous la vieille ville de Metz, entre 1943 et 1944. Et sans doute devait-il se rejoindre, mais on n'en sait rien. Et en tout cas, encore aujourd'hui, il en reste un. Il y a un grand tronçon de 100 mètres qu'on voit, qu'on va visiter. Qu'on va visiter, voilà. Et ils en ont découvert, ils en ont ouvert cinq autres. Ici, ici, là, au fur et à mesure. La question, c'est effectivement de savoir pourquoi. Pourquoi ils l'ont fait ? On va aller explorer ? Voilà, c'est ça, on va aller regarder ça. On va aller mettre les boîtes ? Non, vous en pensez quoi ? C'est ça. On rentre. Alors, tu me fais une belle surprise, parce que ce que tu m'expliquais, c'est que c'est la première fois qu'une équipe de télévision pénètre à l'intérieur de ce tunnel allemand. C'est exact. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à présent, il y a eu des reportages photos, mais jamais de caméra. Très peu de Messins connaissent son existence, alors qu'on est juste sous la vieille ville de Metz et qu'on a juste 200 000 habitants qui habitent au-dessus. Mais c'est pas grave. C'est ça, au-dessus, il y a juste des habitations. Là, tout au bout de ce tunnel-là, on a un truc génial qui est, on a la cité administrative koalain, donc les impôts. Waouh ! Ils sont à la verticale au-dessus. Les témoins de l'époque le disent. Quand ils ont construit sous la rue, et on va arriver sous la rue Desjardins, il y a déjà eu un premier effondrement très vite. Ça veut dire qu'effectivement, ici, on est en plein hiver et ça coule tout le temps. Donc, il faut bétonner à mort. Et comme on le voit ici, je peux carrément même le mesurer. Et là, on arrive au fond. C'est ça. Net, le tunnel, il s'arrête net. En fait, il s'arrête net tout simplement parce qu'il était rebouché dans l'immédiat après-guerre, parce qu'effectivement, ça risquait de s'effondrer. Mais toutes ces pierres-là, tout ça, ça, ça date de l'époque, effectivement. Et c'est tout ce qui reste des constructions qui avaient lieu au fur et à mesure, et de ce qui s'effondrait aussi. L'hypothèse que j'ai aujourd'hui, qui est, ce réseau de galeries devait échapper à qui, non seulement aux alliés, mais surtout aussi à la population messine. C'est-à-dire que les Allemands voulaient avoir la possibilité, les nazis voulaient avoir la possibilité de traverser la vieille ville... Rapidement, secrètement. Et y compris aussi dans l'évacuation de prisonniers. On est en plein essor du camp d'internement de Quelleux. On commence à avoir une répression énorme sur Metz à cette époque-là. Et donc, il est possible que le gouverneur nazi de l'époque dise, je veux un réseau qui me permette d'évacuer et de transbahuter des prisonniers sans que les médecins, les civils médecins, se rendent compte de ce qui se passe et de qui est évacué. Depuis son inauguration, en 2010, le Centre Pompidou Metz est devenu l'un des symboles de la ville. Il attire chaque année près de 350 000 personnes, qui viennent pour découvrir les expositions, bien sûr, mais qui sont aussi fascinées par cette architecture que l'on doit à l'architecte japonais Shigeru Ban, qui a voulu faire un chapeau chinois. Alors, Agathe, ici, c'est pas un musée à proprement parler, comme on peut l'imaginer. Tu n'aimes pas cette idée-là ? Qu'est-ce que c'est ici ? Comment on pourrait définir ce lieu ? Alors, effectivement, ici, au Centre Pompidou Metz, Charles-Henri, c'est un centre d'art. Qu'est-ce que ça veut dire, un centre d'art ? C'est un lieu dans lequel nous présentons exclusivement des expositions temporaires. Le principe de notre lieu, ce n'est pas d'avoir une collection permanente. Mais par contre, nous nous appelons Centre Pompidou Metz. Donc, nous bénéficions notamment du fond de notre illustre grand-frère, la Maison-Mère, exactement, le Centre Pompidou Paris. Et nous pouvons bénéficier de prêts exceptionnels d'œuvres de leur collection. Il n'y a pas que des expositions ici, il y a aussi beaucoup d'ateliers, parce que vous essayez de transmettre le goût de l'art aux enfants. Notre objectif est d'être dans une approche pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des expositions, mais aussi du spectacle vivant, des conférences, des concerts, des pièces de théâtre. Du coup, dans ce lieu, on propose de vivre une expérience totale. On est devant une œuvre d'un artiste qui s'appelle Koenawa, qui est un artiste japonais, avec aujourd'hui une reconnaissance internationale. C'est extraordinaire, j'aime beaucoup. C'est la pièce maîtresse de l'exposition, du moment. Alors, il y a quelques autres surprises, mais c'est l'une des pièces. Elle s'appelle Force. Dans le rapport à l'art, il y a certes le rapport intellectuel. Parfois, on a les connaissances, parfois pas. C'est pour ça qu'on a des médiateurs ici dans nos salles pour expliquer aussi et donner des clés. Et puis, on a aussi ce qu'on ressent tout simplement. Est-ce que l'on trouve ça beau, pas beau ? Est-ce que l'on est ému, pas ému ? Et est-ce que tout simplement, on peut être fasciné ? Eh bien oui, on peut juste être fasciné par une œuvre ou une installation. Et vous, vous en pensez quoi ? Vous êtes fasciné de cette œuvre ? Moi, j'aime beaucoup. Je ne question pas. Je ne veux pas. Et voilà, alors là, c'est l'une des plus belles charpentes de France. Je crois qu'on est des privilégiés, là, parce que le public n'a pas accès ici. Alors toi, tu es le monsieur bâtiment. C'est ça. Du centre Pompidou-Messe. Dis-moi, la complexité, enfin, quelle a été la complexité de l'assemblage de cette charpente ? Si tu veux, on va regarder un peu en plongeant. Tu vas pouvoir comprendre. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, je me suis renseigné quand même, 18 kilomètres de bois. C'est ça, 18 kilomètres de bois. Juste sur nos têtes, 18 kilomètres de bois. On a du mal à s'imaginer. Toutes les planches alignées, l'une à côté de l'autre. Est-ce que ça représente, quand même ? Là, ce que tu as au-dessus de la tête, c'est 16 000. Planche en lamellée-collée. Aucune n'est identique à l'autre. Alors, donc, on imagine un puzzle. 16 000 morceaux, je pense. C'est ça. C'est un puzzle. 16 000 morceaux, aucun identique. Ils ont tous, par contre, la même couleur. D'où la difficulté. Et là, quand tu regardes en bas, tu peux t'imaginer qu'il faut partir du bas et arriver jusqu'en haut en assemblant l'élément sans qu'il tombe. Ça a dû être un travail de titan. En combien de temps cette charpente a été assemblée ? Ça a été monté en un peu plus de deux mois. Le chantier, dans sa globalité, a été très vite. Et à cet endroit, la charpente vient se raccorder à des anneaux métalliques qui vont, eux, encercler le tube, la galerie qui va sortir du bâtiment. Et il faut imaginer cette charpente comme un chapeau chinois posé sur les galeries. C'est ça. Et avec les galeries qui viennent la perforer à certains moments au travers de l'anneau. Et toujours une idée chère à Shigeru Ban, cet architecte, c'est le dedans-dehors. Les galeries qui sont à la fois dedans et à la fois dehors, protégées par ce chapeau chinois. C'est ça. C'est sur le toit du centre Pompidou que l'on se quitte. J'espère que Metz, la belle inconnue, n'aura plus de secret pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur france3.fr et sur YouTube. Et si vous, si vous avez une idée de sortie dans le Grand Est, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada